Now if he comes and says that he works at McDonald's, you just don't make enough to date me. Enfin, c'est possible, c'est possible. Donc déjà pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, je te propose mon étude de cas qui est gratuite, 100% offert les gars. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'oeil, je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit et c'est offert. Ça va te permettre de voir exactement étape par étape comment générer du cash sur internet en fait, tout simplement étape par étape. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tu as ma formation Père Marketing toujours disponible, où je te montre tes stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Dedans, tu as les bonus complémentaires sur l'e-commerce, donc si tu veux lancer ta première boutique, tu pourras. Si jamais tu veux investir dans l'immobilier, il y a un expert qui est passé aussi. Si jamais tu veux investir dans les crypto-monnaies, c'est pareil, tu pourras y accéder dans la formation Père Marketing. Sur le personal branding, si tu veux toujours savoir ce personal branding, tu auras aussi accès. Et en plus de ça, si tu passes via ton CPF, tu auras accès à du coaching qui sera distillé par l'incubateur. Les gars, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, il n'y a pas d'autre façon d'y accéder. Tu mets ton numéro de téléphone dans le lien, tu cliques sur le lien évidemment avant et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. L'appel, il est gratuit, il est offert les gars. C'est juste un appel sans engagement, il n'y a pas de danger les gars, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions, voir si jamais ça te correspond ou pas. Si ça te correspond pas, tu te dis « bah merci, écoute, non, ça ne me correspond pas ». Et si jamais ça te correspond, du coup, tu pourras y accéder. On fera le dossier avec toi, on va t'accompagner à le faire. Il apprendra les accès à la période pacatique et après ce sera long, ça prendra du temps, etc, etc, etc. Non, mais je préfère toi le dire parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont devenir riches en un mois. Non, j'ai toujours dit ça prend 2 à 5 ans pour atteindre ta liberté. Il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'avril dans la carte grande à 11, arrêtez de chialer, j'ai grandi dans la carte des pyramides. Et pourtant, les gars, tu vois, je me sens bien toujours, je n'ai pas de problème, c'est vrai que j'ai des séquelles. Non, non, tout se passe bien les gars, il n'y a pas de barreaux comme il disait l'autre. Il suffit juste de passer à l'accent, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça, j'ai du couvert à la bise à son lit super tard. Si tu veux, on peut tous se donner la main et chialer tous ensemble. Oui, c'est dur, t'as vu comment la vie est dure ? Les gens sont vraiment promptes à faire des concours de victimisation. Ah non, nous, on a plus souffert. Non, 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 moi, j'ai plus souffert. Ah non, moi, j'ai souffert encore plus. Tout ça pour quoi ? Pour faire quoi ? J'ai déjà essayé les gars, chialer, ça donne zéro résultat. Ah ouais, tu peux essayer, essaye de ton côté si tu veux. Chial, tu verras, il n'y a pas d'argent qui arrive. Après, essaye, passons directement au sujet de la vidéo. Alors les gars, je suis tombé sur une pépite, t'es pas prêt. Non, mais je te le dis, t'es pas prêt. Alors, assieds-toi, si t'es dans le métro, c'est parfait, t'es déjà assis. Enfin, pour ceux qui peuvent s'asseoir dans le métro, ce que j'ai fait que c'est compliqué. Donc, non les gars, je suis tombé sur une pépite, les gars, t'es pas prêt. Je te le dis, t'es pas prêt, t'es vraiment pas prêt. Allez, on regarde la vidéo et on en reparle. Don't date broke boys, they just stress you out. Number one, when I meet a guy and he wants to ask me out on a date, I say, okay, where are you from, what do you do? I am a aerospace engineer. I go straight to Google, type in aerospace engineer salary. 200,000 a year, great. That's in my income range for guys that I date. Now, if he comes and says that he works at McDonald's, you just don't make enough to date me. If he wants you to call your own Uber to the date to see him, absolute automatic no, he's a broke boy. If a woman looking like that has standards, just imagine a woman that is a solid six. Let's not even talk about women that are solid eights. Women today have no problems judging you on money. But once you get some money and you say no woman over 25, no baby mamas, natural hair, you cannot look like a grande burrito. All of a sudden, it's a problem. Oh, no, it's not possible. In fact, it's so crazy. It's so crazy. In fact, it's... Oh, man. Every time I look at it, I say, is it a joke? It's serious, guys? It's not a comedy. It's not like acting. No, no, no. It's 100% real. Okay? Just, I think. She said, okay. 200.000 years. We are in the range. I don't know how to translate that. We are in... It's still a habit of dating. It's normal. We are good. But, it's also... Oh, no? Oh. Oh, but I can't pass, guys. The illusion is so strong. So, guys, Les gars qui n'ont pas confiance en eux, évidemment, ils envoient des messages à ce genre de meuf et ils se disent « Bon, je tape un peu plus bas, normalement, ça devrait le faire. Elle devrait être moins exigeante. » Eh bien non, c'est raté. Comme dit mon collègue d'après, imagine une meuf éclatée comme ça. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas méchant. Après, peut-être que c'est ton style. Regarde, je vais dire « Oui, chacun, c'est son style. » Ça, c'est la réponse politiquement correcte. Si jamais j'étais politiquement correct, j'aurais dit « Après, chacun son style, tout le monde peut être beau. » Non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a des concours Miss. Miss Univers, etc. C'est qu'il y a des femmes qui sont plus belles que d'autres. Ce n'est pas ma faute, les gars. Donc, la meuf, elle est quand même arrogante et surtout éclatée. Toi, tu te dis « Bon, les gars, je veux l'adapter. Elle aura moins de standards. Ça va bien se passer, etc. » Ah ben non, pas du tout. Si tu ne fais pas 200 000 euros à l'année, ça ne passe pas. Bon, après, je ne pense pas qu'on s'en va là pour la France. 200 000 euros à l'année, c'est énorme quand même si tu viens en France. Mais même pour les stats, de toute façon. Même pour les stats, c'est énorme. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais bien sûr, c'est énorme même pour les stats. Parce que déjà, 100 000, c'était dans les 10 %. Donc, si jamais tu as 200 000, tu es dans les 5 %. Donc, je ne sais même pas. Ça, c'est des gars qui ne connaissent pas leur valeur. S'ils arrivent à aller vers ça, c'est qu'ils ne connaissent pas la valeur. La meuf, elle ne fait aucun effort. Tu vois, je veux dire. Elle est exigeante. On ne sait pas pourquoi elle est exigeante, en fait. Sur quoi elle se base, en fait, pour pouvoir avoir des standards, en fait. Sur quoi elle se base pour dire « Ah ben, vas-y, je peux être exigeante. » C'est pour ça, les gars, je vous ai dit. Les meufs, après, ce n'est pas toutes les meufs. Ça, c'est quand même… Ça, c'est une limite. On dirait que j'ai cru que c'était un troll au début. Mais tu vois quand même qu'au niveau de comment les femmes, elles ne raisonnent pas sur la logique. Ce n'est pas logique. Parce que si c'était logique, tu ne peux pas te la raconter quand tu es comme elle. Mais comme aujourd'hui, tout le monde a l'attention. D'ailleurs, petit passage pub. Les gars, si vous voulez aller plus loin, sur le secret de la nature féminine, tu as Zeus en description à un prix cadeau, les gars. Mais comme aujourd'hui, même les meufs éclatés, tellement les gars, ils sont chiens, tellement c'est dur pour les hommes aujourd'hui, les meufs comme ça reçoivent grave de l'attention. Et comme elles reçoivent de l'attention, évidemment, c'est pour du sexe. Parce que je ne pense pas que les gars ont envie de s'opposer. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais ça me paraît quand même un peu fou. Surtout si les gars font 200 cas à l'année. Elles ne se rendent pas compte qu'en fait, les gars, ils donnent juste de l'attention pour pouvoir avoir du sexe, en fait. Si déjà même des 6, des 7, les gars, ils font ça, ils donnent l'attention juste pour pouvoir avoir du sexe, ce n'est pas elle. Elle ne se rend pas compte. Là, elle est dans son monde. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, d'être dans son monde et que tout est beau, tout ça déchire, ou de se rendre compte de la réalité. Moi, je préfère vivre dans la réalité. Comme ça, je peux changer les choses, si jamais il y a des choses à changer, pour pouvoir avoir les résultats que je veux avoir. Et en plus, tu n'as même pas vu, mais il y a une autre vidéo où elle dit, ouais, elle a dit, je suis un modèle. Genre, ne modèle pas un modèle, mais genre, comment ça s'appelle, les modèles, les meufs qui marchent. C'est en français, je ne sais pas comment ça. C'est modèle, non ? Mannequin, voilà. Je suis une mannequin. Je pense que c'est ça. Bref, en gros, elle a dit qu'elle est un modèle, quoi. Modèle, comme les modèles, quoi. Comme modèle Instagram, quoi. Je ne sais pas. Elle a dit ça. Elle a dit qu'elle doit faire ses ongles toutes les deux semaines, donc il faut que tu payes pour ça. Pour moi, c'est juste... Oh, putain, j'en ai vu. Non, mais c'est pas... Elle est sérieuse, elle ? Donc, évidemment, tout ça, ça va mal finir. Parce qu'à un moment donné, tu as beau vivre dans tout le monde, dans ton fantasme, que tu es super fraîche et super bonne, la réalité va te rattraper à un moment donné. Quand elle va voir que personne ne va vouloir rentrer en relation long terme avec elle et que les années vont passer, après, elle va se retrouver en galère. Et là, elle va dire qu'il n'y a plus d'hommes. Et là, peut-être qu'elle va penser à se dire « Ah, peut-être qu'il faut que je prenne plus soin de ma santé, c'est-à-dire prendre plus soin de mon poids, etc., etc. » Et essayer de s'arranger et peut-être baisser mes standards aussi. Mais il y en a, je sais, qui ne baissent jamais leurs standards. Jusqu'à 60 ans. À 60 ans, il va dire « Ah, mais finalement, je veux un homme ! » « Ah, ben, c'est trop tard. Tu vas finir avec ton chat. » Donc, comme il dit, mon gars, alors imagine les meufs qui sont des 6, des 6 qui sont 6, les gars, je vous dis, sont de la moyenne. Donc, déjà, c'est une meuf, elle est cute. Ok, quand même, déjà, on est bien, déjà. Imagine les standards qu'elle doit avoir. Oh, putain ! Non, mais ça, je pense que c'est plus au stage. Je me disais que ça ne doit pas être comme ça en France. Rassure-moi ou ne me rassure pas dans les commentaires. Mais voilà, imagine un 6, les standards qu'elle doit avoir. Alors, je ne te parle même pas des 7 et des 8. 9, 10, n'en parlons pas. Bref, n'hésite pas à me dire. Mais elle a refait ma journée. Elle, elle m'a refait la journée. Mais elle ne se voit pas dans le miroir. Bon, j'arrête. Après, on va dire que je suis méchant. Mais tu ne peux pas. Tu choisis. Tu ne peux pas être arrogante et moche. Enfin, tu ne peux pas. Enfin, tu ne peux pas être les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut choisir. Mais même que si tu es un homme, tu ne peux pas être les deux. Comment tu fais ? Balance, gentille et moche. Mais tu ne peux pas. Attends, comment ? Après, le mieux, c'est d'avoir les deux, évidemment. Et la meuf, tellement arrogante, tellement se la raconte, elle ne fait aucun effort. Incroyable. Donc, voilà les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. Tu vas aller plus loin sur le secret nature féminine. T'as des choses en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.